Pour illustrer l'attaque Est Indienne, ou l'Est Indienne en premier, voilà l'une des parties les plus célèbres sur cette ouverture entre Bobby Fischer et Myagma Siren Asus en 1967. Donc E4, E6, D3, voilà le genre de système fermé que l'on peut jouer avec les blancs et typique de l'AEI ou attaque Est Indienne. Normalement ici plus fréquemment les blancs jouent D4 dans la plupart des cas. Donc E4, E6, D3, D5, cavalier D2 pour éviter l'échange des dames sinon la menace était D4, 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 D1, D1, Echec, Roi, D1. Enfin c'est pas vraiment une menace, les joueurs débutants s'affolent pour ce genre de choses, mais en fait on joue C3, Roi, C2 et on joue un genre de pré-finale qui ne pose aucun problème pour les blancs, ça dépend un peu des objectifs des blancs et des noirs. Donc sur E4 reprenons depuis le début, E6, D3, D5, cavalier D2, cavalier F6, G3, C5. Donc dans ce type de position le jeu des blancs est sur l'aile roi et les noirs jouent sur l'aile dame. Donc FG2, cavalier C6, cavalier G, F3, F7, petit roc, petit roc. Donc voilà on arrive à la position de base dans l'attaque Est indienne, vous pouvez voir ici la configuration précise côté blanc. Donc vous avez un autre type de position ici qui arrive fréquemment, ce sont les noirs qui décident, en prenant en E4 qui donne D4, D4, E4, E5. L'idée ici est de réactiver le fou de case blanche et avec la poussée E5 bloquer E4 qui enterre le fou G2. Dans ce type de position, un plan tout simple, C3, dame C2, côté blanc, cavalier C4, FG5. FG5 qui a le mérite de supprimer le cavalier de la case D5. On va voir pourquoi. Tour AD1, on prend la colonne D, tour D2, c'est la grande caractéristique de la position, c'est la colonne D évidemment, vous l'aurez vu. Tour FD1, cavalier D3, un coup qui est tout à fait intéressant dans ce type de position avec D, gaz F5 ou D5. Et l'idée c'est de mettre un cavalier en D5 au bon moment, jouer au centre et sur la colonne D. Donc voilà pour l'autre type de position. Sinon on a un type de position plus fermé, avec la poussée thématique ici, E5. D'ailleurs qui fut joué tout de suite, E5, cavalier D7, une option L-Dame, vous avez une option plus défensive qui est cavalier 8. Donc sur E5, vous avez soit cavalier D7 largement joué dans ce type de position, ou alors cavalier 8. Avec une option plus défensive dans le sens où le cavalier tient les cases noires, qui est la couleur de prédilection dans ce type de position pour les blancs. Donc cavalier D7 ici, tour E1, B5. Si les noirs devaient jouer Dame C7 pour attaquer ce pion E5, vous avez tout simplement Dame E2. Donc tour E1, B5, tour E1 qui libère la case pour le cavalier F1. Il va y avoir H4, cavalier H2, etc. On va le voir dans la partie. Attaque des blancs sur l'aile Roi. Donc B5, les noirs ont tout à fait raison de jouer aussi vivement sur l'aile Dame, c'est une bonne idée côté noir. Donc cavalier F1, comme je viens de le dire, B4, H4, on voit bien ici que chacun est dans son plan. A5, fou F4 pour soutenir le pion E5, lier les pieds sourdes sur la première rangée. A4, A3, de mémoire je crois que c'est une préconisation de la part de Bobby Fischer. Sinon l'attaque noir va trop vite sur l'aile Dame. Donc B prend A3, B prend A3. Cavalier A5, on voit bien que les noirs ici essaient de s'infiltrer peu à peu avec une poussée ici certainement en C4. Cavalier E3, x6, xH3, un coup très subtil, typique dans ce type de position. pour éviter la poussée libératrice des noirs F6 ici. Pourquoi ? Parce que sur F6 ici tout de suite, nous allons fou prendre 6 échecs, c'est aussi bête que ça. Roi H8 et fou prend D5, gagnant deux pions nets. Donc fou H3, un coup tout à fait typique et fort positionnellement. Donc D4, ici dans la partie cavalier F1, Fritz donne plutôt cavalier G4 ou même cavalier G2 avec un léger avantage noir. Donc cavalier F1 dans la partie, cavalier B6, les noirs peu à peu, on le sait maintenant, se dirigent vers l'aile Dame. Vers l'aile Dame, cavalier G5, les blancs commencent leur attaque, cavalier D5 afin de gagner un temps sur ce fou de case noire si important dans l'attaque blanche sur le Roi Noir. Donc fou D2 pour le préserver et tenir la case C3. Donc fou prend G5, fou prend G5, H prend G5 est une option aussi, exploiter la colonne H, pourquoi pas. Ce qui fait jouer c'est fou prend G5, fou prend G5, Dame D7, Dame H5, on voit bien ici que les blancs sont très cohérents et se positionnent peu à peu. Tour FC8, jeu sur l'aile Dame, encore une fois, cavalier D2 avec des cases tout à fait intéressantes ici pour le cavalier, surtout la case E4 ici, E4 et F6 avec même des sacrifices en F6. Le pion qui se transfère en F6 ici et des maths de Loli sur G7, soit avec le pion Dame, soit avec fou et Dame. Donc il n'y a pas encore mort d'homme ici pour les noirs mais la pression s'accentue. Donc K et C3, un coup intéressant, rentre sur l'aile Dame et empêche cavalier E4 pour les blancs. Donc ici sur K et D2, donc je répète ici, l'idée c'est de mettre un cavalier en E4. Donc K et D2, K et C3 et fou F6. Voilà le début du festival, donc accrochez-vous bien. Dans la partie Dame E8, fut joué. Évidemment sur la prise, on a G prend F6, E prend F6 avec déjà un des menaces de Dame H6 et Dame G7 mat. Donc G prend F6 sur la prise du fou, E prend F6, Roi H8 pour faire coulisser une tour en G8. KVF3 avec deux cases de pénétration ici sur G5 et E5, tout à fait intéressante. KVF5 pour mettre sous pression le pion F6 qui est l'épine. Donc Dame H6, Tour G8, KVE5. Par exemple ici sur Dame B5, c'est un mat rigolo, ce serait KVF7 mat. Histoire de bien montrer que la case F7 ici est sous pression avec menace de mat. Donc Dame C7 par exemple, fou G2 un coup très intelligent puisqu'il va se recycler en E4 ici avec une position gagnante, en tout cas très forte pour les Blancs. Donc voilà pour la prise du fou en F6, G prend F6. Donc dans la partie plutôt Dame E8. KVE4. Bon sur Dame G5 ici, menace de mat en G7, nous aurions eu tout simplement Dame F8. Donc sur KVE4, G6, Dame G5. Sur le coup naïf, Dame H6 et mat en G7, on l'aura compris, il y a Dame F8 qui défend. Donc beaucoup trop tôt, Dame H6. Donc sur Dame G5 ici, KVE4. Et une pièce forte remplace une autre pièce forte avec ses tours ici qui va coulisser sur la colonne H. Et on voit bien que déjà des mat en H8 se profilent. Ici avec fou et tour, ou Dame d'ailleurs. Donc sur T4, C4, les noirs continuent leur jeu sur l'aile Dame. H5 pour ouvrir la colonne H. C prend D3 et tour H4. Avec la menace de prise ici en G6 et mat en H8. Donc tour A7, histoire de défendre. Fou G2. Sur Dame H6, nous aurions eu Dame F8. H prend G6. Avec la menace dame prend H7, mat. Donc H prend G6, dame prend H6. Tour prend H6. F prend G6. Bon, on a bien compris que sur H prend G6, on a tour H8, mat. Donc F prend G6, fou prend E6 échec, roi F8, fou prend C8. Et sur fou prend C8, C prend D3, cavalier B3, tour E1 avec un gros avantage blanc. Donc sur fou G2 ici dans cette position, tour A7, fou G2. Un coup très intelligent afin que le fou participe à l'attaque ici en E4. Donc D prend C2, la case de C1 est tenue par la tour et la dame, donc il n'y a pas spécialement urgence. Et le coup D prend C2 est faux, puisque Fries s'annonce d'ores et déjà à mat en 7. Ici, il fallait jouer Dame F8 plutôt. Fou E4. D prend C2. H prend G6. F prend G6, sinon il y avait mat en H8. Fou prend G6. H prend G6. Tour H8 échec. Roi F7 et tour F8 qui gagne. Donc sur D prend C2, le mat est extraordinaire. C'est quand même l'une des parties les plus célèbres de Bobby Fischer. Une conclusion extraordinaire. Donc Dame H6. Dame F8. Dame prend H7 échec. Voilà le coup tout à fait fabuleux. Roi prend H7. H prend G6 échec. Double. Roi prend G6. Sur Roi G8. Évidemment, tour H8 mat. Et sur Roi prend H7. On va dire là. Dame prend H7 ici. Roi prend H7 ici. H prend G6. Roi prend G6. Tout simplement, il faut 4 mat. Dans cette position tout à l'heure, on a vu sur Dame H6, par exemple, C1 échec. Tout simplement, tour prend C1. Tour prend C1. Et on ne prend même pas la tour noire. On désactiverait notre Dame ici. On désactiverait notre Dame ici par Dame prend tour. Donc plus pertinent. Roi H2, pardon. Tour H1 échec. Bon, classique, c'est pathétique. Roi prend H1. Dame F8. Dame prend H7 échec. Roi prend H7. H prend G6. H prend G6, pardon. Roi prend G6. Avec le même type de mat. Donc voilà pour la partie d'illustration sur l'attaque Est-Indienne. Partie de Bobby Fischer, Myagma Zuren, Sous, 1967. Je vais remontrer simplement le début ici. E4, 6, D3. Pour montrer la position blanche. D5, KD2. KV6, G3. C5, Fou G2. KV6, KGF3. Fou 7. Petit roc avec la position typique de l'attaque Est-Indienne. Merci.